En ce moment, je suis en mariage et j'ai rencontré le grand-père du marié, qui est un ancien ingénieur nucléaire et qui fait une superbe explication de ce qu'est le temps et de comment se le représenter. Alors, il a accepté de vous refaire l'explication devant la caméra, alors je vais vous le présenter. Le texte le plus frappant que j'ai vu sur le temps, c'est celui de Saint-Augustin, qui a dit « Si on me demande ce que c'est que le temps, je le sais. Si on me demande de l'expliquer, d'expliquer ce que c'est que le temps, je ne sais plus. » Effectivement, essayer d'expliquer ce que c'est que le temps, on n'y arrive pas. On ne peut pas le définir. On ne peut pas le définir, on ne peut pas donner d'explication de ce qu'est le temps. Le temps, il est là. Et là, par contre, on peut dire aussi que le temps, est-ce que le temps existe ? Ce n'est pas si sûr que ça, parce que finalement, il suffit de le considérer comme une dimension, et à ce moment-là, on n'en a plus besoin. Donc le temps, finalement, c'est de l'artifice qu'on a trouvé pour expliquer le mouvement. Nous vivons ordinairement dans un univers à trois dimensions, une longueur, une largeur, une hauteur. Si je déplace la pointe de mon crayon, pour en rendre compte, je suis obligé de faire appel au temps. C'est-à-dire que je dis que la pointe de mon crayon, à l'instant T, elle est là. À l'instant T, plus une seconde, elle est là. À l'instant T, plus deux secondes, elle est là. Pourquoi est-ce que j'ai besoin du temps ? C'est parce que je n'ai pas à ma disposition une quatrième dimension. Et d'ailleurs, un univers à quatre dimensions, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Personne ne l'a jamais imaginé. Ça va sans doute au-delà des possibilités du cerveau humain. Alors, on ne peut même pas imaginer d'ailleurs comment on passe d'un univers à trois dimensions à un univers à quatre dimensions. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à s'imaginer comment on pourrait se passer du temps. Et pourtant, si, on peut. Il suffit pour ça d'imaginer qu'on passe d'un univers à deux dimensions dans un univers à trois dimensions. On va imaginer donc un animal, un être quelconque, qui lui vit dans un univers à deux dimensions. C'est-à-dire que pour lui, l'univers, ça se limite à un plan. On voit aussi, il y a un crayon tout à fait ordinaire. Alors nous, dans nos trois dimensions, on voit l'objet dans son entier. Mais l'animal à deux dimensions, il ne peut pas le voir dans son entier puisqu'il n'a pas de troisième dimension. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Cette troisième dimension qu'il n'a pas, il va la remplacer par le temps. Alors, qu'est-ce que c'est pour lui qu'un crayon ? C'est le temps qu'il va mettre à l'explorer. Donc, ça se passe comment ? Imaginons l'animal qui vit dans un plan. Qu'est-ce qu'il va voir ? Il va voir apparaître dans son plan une pointe de crayon, un code métallique qui va augmenter de diamètre. Et puis, brusquement, ça va devenir noir, et de sections hexagonales ou octogonales, je ne sais pas très bien. Ça va durer un certain temps, et puis, ça va s'arrêter, ça va se transformer de nouveau en une partie métallique, et ça va disparaître. Autrement dit, la naissance, l'évolution, la vie, autrement dit, la mort. Exactement comme nous-mêmes, nous voyons, par exemple, des êtres humains qui naissent, qui grandissent, qui évoluent et qui meurent. Donc, on peut imaginer qu'un être qui disposerait d'un univers à quatre dimensions verrait tous nos aspects à la fois, de la même façon que nous, nous voyons tous les aspects du crayon que l'animal à deux dimensions, lui, ne voit pas. Et il est obligé d'avoir recours au temps pour explorer la totalité de l'objet. Voilà. Sous-titrage ST' 501